Cette vidéo présente plus de 200 photos sur le Laos. Le Laos est un petit pays de 7 millions d'habitants en sud-est asiatique, un pays pauvre, très charmant, avec plus d'une quarantaine d'ethnies. Donc, un pays qui est peut-être défini rapidement par quelques mots, Mekong, Tarn, montagne, forêt, rizière, bœuf, coco. Oui, le Mekong est très, très important dans la vie de la grande majorité des Laossiens. Le Mekong et d'autres rivières qui se jettent dans le Mekong. Alors, un tout petit pays, très beau et qui est en train de changer rapidement. J'ai l'impression avec le développement, les téléphones cellulaires, etc. Donc, le Mekong, un grand fleuve où la majorité de la population vit à peu près. En naviguant sur le Mekong, on voit la vie des Naossiens. Le Mekong et les autres rivières. On voit la vie des Naossiens, oui. On voit les rizières. On voit les belgeurs. On voit les femmes qui viennent laver leurs linges. On voit les traversiers. On voit les barges. Donc, on voit toute la vie. Il y a même des marchés ambulants. Bon, après le Mekong, le Naos, c'est les temples. Les temples sont très importants dans la vie des Naossiens. Chaque village dans les temples est un tout petit temple ou un plus gros temple selon l'importance. Où le monde vient calmer les esprits avec les esprits qui s'appellent pis. Esprits, fantômes, revenants. Oui, il s'appelle pis. Donc, ils viennent mettre des fleurs de l'ensemble, des fruits de nourriture pour calmer les esprits. Donc, à travers tout le Naoss, il y a des temples comme au Québec, par exemple. Il y a une église dans chaque village. Donc, c'est un peu comme ça. Bon, troisièmement, montagnes. Naoss, c'est un pays très montagneux, surtout dans le nord. Presque exclusivement dans le nord. Dans l'extrême nord, ça touche à la Chine. Et, bon, il y a des petits, des petits groupes ethniques dispersés dans la montagne. Il n'y a pas de route. Les transports se font à dos à pied. Et, bon, c'est les mêmes ethnies qu'on voit dans l'autre côté de la frontière, en Chine, où je suis allé avec Mimi, il y a plusieurs années. Après 26 heures de train à partir de Guangzhou, en Chine, on arrive à Kunmin, qui est juste l'autre côté de la frontière. Donc, c'est les mêmes paysages. Les grosses autoroutes en moins, du côté de la Chine, ils traversent les montagnes. Ils font des trous dans les montagnes, ils font des ponts immenses. Au côté de La Rossien, c'est nettement plus modeste. Il n'y a presque pas de route dans les montagnes. Les transports se font sur la rivière, en pirogue. Donc, c'est très différent. Bon, ensuite, les forêts. La Ross est réputée pour ses forêts surtout dans le sud. Le pays est couvert de forêts. Il y a des forêts comme la piste Ho Chi Minh durant le gaz Vietnam. Ça a été bombardé, brûlé. Ça a pas mal effacé maintenant. Un autre mot-clé du La Ross, c'est les fameuses rizières, les champs de rizières. Bon, il y a deux sortes de riz. Il y a un riz sec et puis il y a plusieurs sortes. Le sec et le mouillé. Donc, il y a du riz qu'on plante dans l'eau. On répique. On plante le peintre. On répique l'été et on cultive l'automne. Aussi, du riz en montagne, sec. Aussi, qui est arrivé en Afrique depuis quelques années. L'Afrique a développé son riz sec. Sur la rizière, très très important. Dans la ville, là aussi, à cause de l'importance que ça a dans la nourriture. La nourriture de base de riz. Il y en a différentes couleurs. Il y a du riz jaune. Il y a au moins deux sortes de riz blanc. Il y a le riz, le fameux riz gluant. Où les grains de riz collent un après l'autre. Mais ils ne collent pas dans les mains. Mais on roule le riz en boulettes dans les mains. Et c'est plus facile à manger. Et c'est très bon. Très bon aussi. Donc, les repas sont pratiquement tous à base de riz. Les soupes, c'est des noeuds de riz. Les noeuds à base de riz. Donc, ici, les soupes sont très populaires. Donc, le riz est extrêmement important. On le fait aussi à la vapeur dans des moques, qu'on appelle. Des moques dans des feuilles de bambou. Donc, c'est cuit. Oui, à la vapeur dans des feuilles de bambou. C'est très populaire. Et on le fait avec du poisson. Il y a beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons, oui. On avance à cause de l'importance des rivières. On le fait aussi du poulet ou du bœuf. Bon, alors, oui, sur le manger, sur le riz, il y a beaucoup de plats qui vont ressembler à la cuisine qu'on retrouve dans l'ensemble des pays sud-asiatiques. Les voisins comme la Thaïlande. Bon, la nourriture ressemble beaucoup. On dit qu'elle est plus parfumée et qu'elle a plus de variétés, d'épices. Bon, alors, il y aurait beaucoup à dire sur la cuisine pendant que j'y suis. Bon, on déjeune surtout tard, on mange tard et on finit de manger la journée très tôt, vers 5-6 heures. Il y a une infinie variété de fruits et légumes. Il y a le fameux durian, qui est le gros fruit vert à épines, avec une grosse écorce verte, qui n'est pas très beau à voir à l'intérieur, pas très beau à voir non plus. Il y a aussi la chair est blanche et filandreuse en compartiment avec des gros noyaux. On mange aussi du porc. Le porc est très populaire partout en Asie. Donc, beaucoup de porcs. Il y a aussi des canards. Les chinois aiment beaucoup et qu'on trouve là-bas. Pas de chèvres, pas de moutons. Il y a aussi des coquillages, des crevettes, des tortues d'eau douce. Donc, voilà un peu pour quand on était dans les rizières. Ensuite, il y a les bœufs, les fameux bœufs qu'on voit aussi, soit dans les rizières, sur le bord des rizières, ou sur le bord des cours d'eau, en train de s'abonner avec des grosses cornes enroulées sur le dos. Donc, ça aussi, ça fait partie du paysage là aussi, partout où on va. Et ensuite, les cocon, les noix de coco, la nette coco qu'on retrouve aussi dans les soupes et dans les moques. Donc, aussi très impopulaires. Donc, je pourrais peut-être parler... Les défis, évidemment, c'est le développement économique durable, en protégeant aussi ce qui est en protégé, en préservant l'identité. L'identité est assez bien préservée, surtout en dehors des milieux urbains. Mais avec le développement, comme partout ailleurs, les identités vont être perdues assez rapidement, parce que le développement s'accélère, les téléphones cellulaires, etc. Parce que tout le monde a ça maintenant. On voit aussi, en faisant partie de la vie telle, là aussi, les fameux moines, les moines et les monastères. les billets en robe rouge, orange... On les voit chaque matin en train de... Qu'est-ce qui est mordée? Qu'a été l'heure manger? Dans des petites gammes de tôle, dans des boîtes d' tôle. Un grand monde. On voit, il y a quelques photos de cela. En dehors des villes, c'est plus facile d'avoir des contacts sympathiques avec la population que dans les villes, évidemment, quand c'est partout pareil. Bon, il y a des temples bouddhiques, bouddhistes partout, appelés « ventes », vous allez en voir des photos prises le long des villes, il y en a partout, même dans les villages, on a fait une petite sélection. Dans l'ancien temps, les temples bouddhistes servaient aussi d'éducation bouddhiste, non seulement pour les prières, mais aussi l'apprentissage du bouddhisme. Il y a des stupas aussi, on est hors des temples, des stupas, c'est comme des grosses cloches avec un chapeau pointu. On pourrait dire, il y en a Vientiane, un à l'or qui est super, on a aussi un à la Loine-Brading. Donc, je disais, le Mekong, la majorité de population, c'est à plus que 4000 km, c'est le plus long fleuve en Asie du sud-est, c'est de toute beauté, faire des croisières sur une école. Ou d'autres rivières intonantes, comme par exemple la rivière d'Anne-Cadre, que j'ai fait en pirogue, en montant vers le nord, à partir de loin de Brabeng. Donc, il y a des falaises et des montagnes absolument magnifiques de part et d'autre. Ça se fait en pirogue, en moteur, il faut ajouter une rivière avec eux, mais surtout un matin de bonne heure, pour être sûr de pouvoir partir. Bon, c'est ça, j'ai monté plusieurs rivières en pirogue, jusqu'au nord complètement. Donc, à partir de loin de Brabeng, on peut aller à une place qui s'appelle Muang Kua. Il y a un joli petit village à travers d'un Vietnam à Dien Bien Phu, c'est là où j'ai passé. Je pense qu'il y a une photo d'une grosse truie de ventre à terre, c'est pris là à la traverse, le matin très tôt, en attendant de partir pour le Vietnam. Donc, le moine Kua, il y a une autre rivière d'Amour, ou monté complètement vers le nord, Franck Salie, qui est la capitale, la province la plus nordique. Donc, avant d'arriver à cette capitale-là, on va passer une nuit dans un petit village qui s'appelle Hadzat, il y a peut-être 100 personnes, il n'y a pas d'hôtel, rien. On a couché par terre, quelque part, ça valait la peine. Les vues sont absolument magnifiques. On va le voir quelques photos, une espèce de vieux tracteur, sur le bord du chemin, ça devient Saint-Épil-Pierre. Saint-Épil-Pierre-là, c'est plus pauvre et allure très chinoise. Bon, complètement ça, c'est le nord complet, descend complètement à l'île sud, dans le sud du pays. En venant du Cambodge, on arrive aux mille îles, on appelle ça les quatre mille îles. Donc, c'est une grande étendue du fleuve du Mekong qui se sépare en diverses bras, il y a des îles un peu partout. Vous allez voir aussi des photos très, très facilement reconnaissables. Il y a une place là, une île d'Hong Kong, Don, ça veut dire île, où on peut rester là, où on peut y avoir une cabane. Une cabane là, qui est tout petit, juste un petit lit, une petite fenêtre qui ouvre sur le fleuve. Donc, c'est très joli de couper le soleil, absolument formidable. Il n'y a aucun confort, il n'y a aucune toilette, il n'y a absolument rien. Il y a juste ces cabanes sur pilotis. Et je pense qu'il y avait des constructions pour voir la business, comment ça va se développer. Donc, il y a une présence française dans cette île-là, il y a un ancien chemin de fer. C'est une île qui a la plus grande, parce qu'il y a une quinzaine de kilomètres de long, que j'ai fait en vélo quelques fois. Donc là, la vue était très, très paisible. Il y a des rizières, il y a du monde qui travaille dans les rizières. Il y a le replantage ou le repiquable durant la saison des pluies. Alors, on voit le monde travailler dans les champs. Aussi, il y a des espèces de marchés ambulants en bateau. Donc, le monde pense en bateau vendre soit du poisson ou des légumes. Alors, c'est très charmant. Il y a des chutes aussi. Bon, c'est plus des cataractes. Ce n'est pas extraordinaire. Mais ils sont assez réputés parce que ça bloquait le Mekong. Donc, il y avait, les Français avaient construit un pont pour le chemin de fer. Bon, plus bas, on fait monter au plus haut vers le nord. Il y a Paxé et Richard Passin qui s'est venu à la quête. La s'est venu à la quête, j'allais voir des photos traversiers. Puis, la prise de roue sur des falaises avec un gros camion sur le traversier. Donc, c'est pris, c'est pris là. J'ai fait beaucoup de motos à cet endroit. Il y a quelques jours. On voulait tout visiter. Tout visiter ce coin-là, c'est très, très beau. On voit la vue sur le fleuve. C'est formidable. Et puis, les enfants se promènent en moto. Les enfants, ça a 10, 12 ans. Et puis, ça a conduit déjà les motos podcast. 2, 3, 2, 3, si c'est pour plus, sur les motos. Bon, ensuite, Vientiane, évidemment, Vientiane. J'ai été allé, moi, en 1960 et trahi. Ça fait 40 ans d'aller. Ça a beaucoup changé, évidemment. Quand même gardé son cachet, son cachet, oui, de capital sud-asiatique. Moins développé que les autres. Il y a une capitale qui se fait très bien dans la biciclette aussi. L'atmosphère est beaucoup plus paisible que dans d'autres capitales. On voit, on peut y voir des vestiges coloniales français. Des villas en bois. Bon, c'est une capitale à l'échelle humaine. Il y a plusieurs choses à voir. Évidemment, les temples sont extraordinaires. Il y en a à provision. Il y en a un champ de statues en ciment au complet. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Les pâques et puis, il y a le panel présidentiel. Et puis, bon, un très grand nombre. Il y a des marchés qui sont intéressants. Il y a un très grand nombre de temples. Ensuite, plus au nord, il y a Vannes-Vienne. Donc, c'est une place préférée des voyageurs. Les décors, les paysages sont absolument fantastiques. d'immenses montagnes de chaque côté. Puis, il y a vraiment enchanteresse de voir la rivière. C'est très, très beau. La place est connue pour des grottes. Il y a plus d'une douzaine de grottes à visiter dans le coin. Grotte très, très intéressante. Difficile de photographier. Pour sortir une bonne photo. La place est réputée pour faire le kayak. La descente en tube à air aussi à la rivière. Il y a aussi des chutes. Des petites chutes devant une ville. Oui, au Laos, l'environnement est assez bien protégé. L'environnement de la saison des pluies et l'environnement de la saison C. C'est une assez grande différence dans un pays comme le Laos. Il n'y a pas beaucoup d'asphalte durant la saison des pluies. Les routes sont presque impraticables dans une bonne partie du pays. La végétation est assez bien préservée. Il y a des forêts et des essences précieuses comme le tec. Il y a une autre sorte qu'on appelle le bois rose. Il y a une très, très belle forêt. L'été, c'est la saison des pluies. On ne peut pas vraiment voyager avec des caméras. L'humidité est très forte. On est dans l'eau tout le temps à la boue. On vient souvent bien tremper. On va visiter, nous en voir quelque part. Et puis, on va s'apprendre à la pluie. Donc, on vient tout à fait tremper. Dans le sud du pays, il y a des dauphins. On peut aller voir, je suis allé voir. Les iraides à Wadi. Les mêmes dauphins qu'on trouve d'autre côté. Plus au sud, au Cambogne. On les voit. On était assez chanceux. Et puis, quand je suis allé, on les a vus. Et puis, on les a vus. On les a vus. On les a vus plus qu'un. Et on les voit seulement quelques secondes. Juste le dos. Alors, on ne peut pas prendre de photos. Bon, là-bas, il y a des ours noirs aussi dans les forêts. Et puis, dans tout ce coin-là, jusqu'au Bangladesh, en bas, il y a des ours noirs. Il y a des léopards aussi. Il y a peut-être des lions, je ne sais pas. Il y a, je veux dire, des tigres.